Alors que tous les gens, en tout cas la grande majorité, se serrent les coudes, il y a des gens évidemment qui ne sont pas d'accord avec le message du gouvernement, puis ça, on peut s'y attendre. Il y a beaucoup d'incohérences, on l'a déjà dit, on l'a relevé, mais que voulez-vous, ce sont les autorités, et on est tenu de respecter les consignes de sécurité. Cette fin de semaine, du côté de Grenville-sur-la-Rouge, si vous ne savez pas c'est où, c'est à l'est de la région, ici en allant maintenant vers Montréal, passé Papineauville, pas loin de Hotsbury, il y a eu un genre de regroupement, un genre de party, puis ce qu'il y a de particulier dans ce party-là, ce n'est pas qu'il y a eu juste un party, il y en a eu probablement quelques personnes qui en ont fait, des rassemblements, mais eux, ils ont mis sur Facebook, puis il m'a vous dit, ça festoyait par peu près, il y avait ceci que vous pouviez entendre. Avec nous, celui qui a organisé cette fête-là, il est militant contre les mesures sanitaires, Steve Charland, il est très actif d'ailleurs sur les médias sociaux, bonjour M. Charland. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien, vous. Merci, ça va très bien. Écoute, je pense qu'il est temps que certains citoyens se lèvent debout et expriment le mécontentement d'une grosse partie de la population face aux mesures excessives qui sont prises dans le moment. Ça fait que nous autres, on a décidé de prendre notre courage à deux mains et de provoquer le débat social, le débat public. D'ailleurs, je vous remercie de m'inviter pour pouvoir donner mon opinion. Ça, là-dessus, il y en a beaucoup qui sont en désaccord ou qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas les consignes sanitaires. On joue. Oui, moi-là, je ne suis pas content, je ne suis pas fier de ça, puis j'aimerais bien ça me rassembler à Noël, puis j'aimerais mieux ne pas porter le masque. Mais dans mon corps intérieur, j'ai envie de croire ces gens-là qui disent que la COVID qui a emporté des millions de personnes, qui est dessus du monde à tous les jours, il y a des millions de cas un peu partout qui sont répertoriés à travers la planète. Ce n'est pas une rumeur, c'est vrai, vous ne trouvez pas? Bon, là, on va se remettre un peu dans le contexte. Je trouve vos chiffres un peu gros ce matin. Pour la première vague, on parle de 5 000 décès au Québec. Pour la deuxième vague, incluant la première vague, on est rendu à 7 000 décès au Québec. Parce qu'il y a juste 5 ou 7 000 personnes qui sont mortes, ce ne serait pas important pour vous, ça? Bon, attendez, là. Si je peux finir mon opinion, je vais finir. Écoutez, même de leur propre voix, ils nous l'ont dit eux autres, même les autorités, que le nombre de décès de cette année était pareil comme les autres années. Donc, il n'y a pas un excès de décès cette année parce qu'on a un nouveau virus en circulation. Je comprends votre point. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est au même nombre de décès, toutes maladies, confondues, qu'il ne faut pas quand même s'arrêter sur qu'est-ce qui tue du monde. Maintenant qu'on se dit, ce n'est pas grave cette année, les accidents de voitures mortelles sur la route, c'est juste des gros trocs. Il n'y en a pas eu plus que l'année passée. L'année passée, c'était juste des chocs. On ne regardera pas pourquoi des gros trocs se frappent sur l'autoroute 50. Il n'y a pas eu plus de vente. On ne va pas corriger la situation. Vous ne trouvez pas que c'est bête un peu comme raisonnement? Écoute, je sympathise extrêmement avec les victimes depuis le début de la crise, ainsi que leur famille. Par contre, vous ne trouvez pas ça, vous, curieux, que les dommages collatéraux ont l'air à devenir pires par la gestion de la crise? En ce moment, il y a des gens qui ont leur traitement de cancer reporté. Il y a des gens qui ont leur traitement de n'importe quelle maladie grave carrément cancellé. Il y a des opérations que les gens attendent qui sont carrément cancellées. Tout ça parce qu'on focus sur le virus. Je veux bien croire qu'on a un virus qui a été mortel jusqu'à date, mais encore là, l'INSPQ est en train de démentir qu'il y a juste le virus qui a un problème. Selon les derniers chiffres de l'INSPQ, il y a seulement 3 % des victimes qui sont morts seulement du COVID avec aucune autre morbidité. Les autres 97 % sont morts avec des cours morbidités. Mais maintenant que je vous donne raison là-dessus, que c'est vrai qu'on focus beaucoup sur le COVID, et que c'est vrai que ça dolise énormément nos ressources en santé, de ne pas respecter les consignes sanitaires, ça ajoute la pression sur le système de santé, ça ajoute au délestage des autres opérations dont vous parlez. C'est complètement faux. Vous êtes en train d'essayer de nous donner une responsabilité qu'on n'a pas. Depuis le printemps, nous autres, on manifeste beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, on a serré énormément de mains. À chaque fois, on s'est fait dire que c'était de notre faute si le virus se propageait, ce qui est complètement faux. Je ne connais personne d'un rassemblement, ainsi que leur famille et leur entourage qui ont été atteints de ce virus-là, ça fait que ce n'est pas nous autres qui le propagent. Je comprends votre point, M. Charlatte, vous n'avez pas été en contact direct, il n'y a personne qui l'a eu. Il y en a un qui s'est promené de même aux États-Unis, il n'a pas longtemps, qui disait que c'était une rumeur. Il n'a pas eu le virus, lui, Donald Trump. Les autres autour de lui également, ils le prennent tous. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais c'est faux ça aussi de dire que je n'ai pas été en contact avec des gens qui l'ont eu. J'ai été en contact avec des gens qui l'ont eu, qui ont dû subir la règle de faire leur quarantaine, ils l'ont fait. Je suis aussi en contact avec des gens qui ont un système immunitaire faible, qui, eux, se doivent de respecter les mesures, et je les comprends, et je les respecte. Mais à un moment donné, il faut faire la balance des choses. En ce moment, il y a des commerces qui font faillite, il y a des familles qui sont éclatées, il y a des gens qui vont mourir parce que leur traitement n'a pas été traité à temps. Il y a énormément de dommages collatéraux, et ça, personne ne semble s'en soucier. Les médias parlent seulement de la crise du COVID. Le gouvernement parle seulement du COVID. Le taux de suicide n'a jamais été aussi élevé au Québec. Le taux d'itinérance n'a jamais été aussi élevé au Québec. Tout ça au nom d'un virus qui n'a pas tué plus que l'influenza. Je ne comprends pas. Je veux dire, oui, je trouve ça grave qu'il y a des gens qui meurent d'un virus, mais à un moment donné, la vie est ainsi faite aussi. Les autres années, on n'a pas farmé 8,5 millions de population pour un virus d'influenza. Pourquoi cette année plus que les autres années? Ça, je ne le comprends pas. Mais imaginez-vous, M. Charlatte, si tout le monde faisait comme vous, c'est ça que je veux en venir, c'est que là, pourquoi il n'y en a pas eu plus? Je pense que l'action sociale de se protéger contre le virus, que vous dites, vous, pratiquement inoffensif, mais quand même, s'il fallait que tout le monde applique votre raisonnement, imaginez-vous le taux de propagation, comment il augmenterait, imaginez-vous les décès, les complications, la santé, le système de santé, ce serait bien bien une chance que vous n'êtes pas beaucoup à faire ce que vous faites. Vous pensez ça, vous? Je trouve que vous vous poussez à la note pas mal loin. Il y a pas mal plus de gens que vous pensez qui ne respectent pas les règles, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage, parce qu'il y a beaucoup à perdre quand on ose se lever au Québec, quand on ose dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a énormément à perdre. On reçoit de nombreuses attaques et de nombreuses insultes, et même jusqu'aux menaces, parce que nous autres, on a décidé de se lever pour faire valoir nos droits, parce qu'on pense que les mesures sont passées à outre. D'ailleurs, la semaine passée, ils nous ont dit qu'ils prenaient la décision de nous empêcher de nous rassembler à Noël, et ce n'était pas une recommandation de la santé publique, mais c'est plutôt une décision politique. Vous trouvez ça normal, vous, que la politique ait le droit de s'ingérer dans nos familles, que la politique isole nos personnes âgées. On dit qu'on veut sauver nos personnes âgées, mais on les isole, on les enlève leurs vitamines, on les cloîte dans leur chambre, on les fait souffrir d'ennuis et de malnutrition. M. Charlin, les personnes âgées sont d'accord avec ça, parce qu'elles ont peur de mourir. Je suis désolé, moi, les personnes âgées que je connais, ils ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'elles sont en train de mourir d'ennuis. Vous en connaissez pas assez, M. Charlin. Je prends les tribunes téléphoniques, il y a pas mal de personnes... Moi aussi, j'ai une grosse tribune, monsieur, je suis un gars du peuple. Écoutez, m'avez-vous appelé pour avoir mon opinion, ou seulement pour être capable d'essayer de la démolir? Parce que vous autres, les médias, ce que je trouve plate, c'est que vous avez un narratif unilatéral depuis avril. Vous dites tout le même langage, puis quand vous nous appelez pour avoir notre opinion, c'est dans le but de nous démolir, ou de prendre la phrase qui pourrait nous démolir. Aujourd'hui, je suis flatté, vous m'avez donné une tribune live, donc je peux parler sans être coupé. Mais, écoute, allez faire enquête chez les gens qui travaillent en santé, allez faire enquête sur les dommages collatéraux, invitez des gens qui vivent les dommages collatéraux, invitez des gens qui travaillent en santé et qui ont une autre opinion que ce qu'on entend dans les médias. Faites enquête comme du monde si vous voulez avoir les deux opinions. Rouvrez-les le débat public si vous voulez l'opinion. Mais arrêtez d'avoir toujours le même langage unilatéral et de toujours vouloir défaire ce qu'on a à faire. Depuis le printemps, on s'est rassemblés des milliers de personnes. Ce n'est pas nous autres qui a propagé le virus. Ce n'est pas vrai que les hôpitaux sont pleins. Je connais assez de monde en santé pour te dire que les hôpitaux ne sont pas saturés en ce moment. et la seule chose qui est saturée, c'est que les gens ne sont pas traités pour ce qui devrait être traité sous forme que « Ah, il y a le COVID, on ne peut pas s'occuper de vous, madame. » « Vous avez aussi un discours très unilatéral. » « Et des fois, il y a des faits... » Ben ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est la première fois que vous me parlez. Ben non, non, non. Ce n'est pas la première fois que je vous écoute. Ce n'est pas la première fois que je vous lis. Et j'entends des gens comme vous, d'ailleurs. L'autre affaire que je vais vous dire, en plus, si vous voulez... Puis je comprends que tout est une question de passer un message puis de dire aux gens « Réveillez-vous, le gouvernement va dans le... » C'est un petit peu ça, le message. Mais quand vous utilisez des actions comme en fin de semaine, alors que moi, je pense encore... Je n'ai pas la preuve scientifique. Mais je pense encore qu'il y a plus de monde qui respecte la position du gouvernement que la vôtre. Je pense encore qu'il y a très forte majorité de personnes qui ont vraiment peur puis qui appliquent les consignes sanitaires parce qu'eux trouvent que c'est ça le gros bon sens. Contrairement à ce que vous émettez comme opinion ce matin, en tout respect avec vous. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Quand vous utilisez... Parce que je suis content, tu viens de toucher un point que j'aime. On va s'entendre sur quelque chose. Juste un instant. Quand vous utilisez ce langage-là, et que vous publiez ça, vous mettez ça de public. On écoute. Honnêtement, ça, à mon avis, ça démontre un peu la bassesse des personnes. Malheureusement, vous avez de très bons arguments. Vous êtes quand même articulés. Mais quand vous publiez ça, vous dénigrez, vous enlevez de la crédibilité à votre démarche de sensibiliser du monde sur certaines choses, sur certains messages que vous voudriez passer. Des manches de la marde et des manches de respect comme ça, M. Charland, je ne sais pas comment vous vivez, vous avez après la vie, mais moi, en tout cas, ça m'horripile, ça me choque que publiquement, on utilise ce langage-là à l'égard d'un homme qui gère une crise actuellement, sans précédent au Québec, avec des actions qui sont très souvent contestables, oui, des incohérences, mais qui, dans le fond, est pris avec ce maudit problème-là et qui essaie de faire son mieux pour protéger la population. J'espère que vous reconnaissez ça, au moins de François Lecou. Écoute, vous avez touché à un point que j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai essayé d'intervenir, puis vous m'avez demandé de vous laisser finir, je vous l'ai laissé finir. Mais il y a une chose sur laquelle on va s'entendre, c'est que les gens ont peur. Effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on nous vend à la TV, ce qu'on nous martèle à la télévision, dans tous les médias, sur toutes les pages, dans tous les articles, la peur, la peur du virus, la peur des tickets, la peur, ils parlent juste de ça. Les gens ont tellement peur d'attraper un virus que oui, ils ont peur. Mais il y a des gens aussi qui ont décidé d'outrepasser cette peur-là. Moi aussi, j'aimerais ça que vous me laissiez finir. Il y a des gens qui ont décidé d'outrepasser cette peur-là. Parce que ce n'est pas la peur qui va nous faire vivre. Ce n'est pas la peur qui va nous empêcher de mourir. La peur, elle va nous empêcher de vivre. En ce moment, la peur est en train d'empêcher de vivre une partie de la population des Québécois. En ce moment, la peur est en train d'empêcher une partie de la population des Québécois à parler, à dire leur opinion. Parce qu'il y en a qui perdent leur emploi s'ils ne sont pas d'accord avec vous autres. qu'ils sont tassés dans un coin, qu'ils reçoivent des menaces s'ils ne sont pas d'accord avec vous autres. Puis je vais continuer de te répéter que les dommages collatéraux à l'heure actuelle, ils sont devenus pires. La gestion de la crise a fait en sorte que les dommages collatéraux sont devenus pires. Je le sais, moi, je suis un gars du peuple. Puis on aide les gens dans le peuple. Nous autres, on s'est créé un petit fonds. Puis on reçoit des fonds, on vend des articles, puis on aide des gens. On aide des gens qui n'ont pas de ressources créées directement par cette crise. Eux autres, ils n'ont pas peur du virus. Ils ont peur de ne pas manger demain. Il y a des gens qui sont à la rue depuis le début de la crise. Il y a des gens qui sont en faillite. Vous trouvez ça normal, vous, dans une soi-disant gestion de crise? Les restaurants sont fermés, mais il y a 1500 personnes chez Costco. C'est normal, ça? Ben oui, justement, c'est tout normal que le Costco fait des affaires d'or, les Rona, tout le monde fait des affaires d'or, les boîtures, ça se vendait cet été comme ça se peut pas, alors que tout le monde est pauvre. Ça allait être d'après ce que j'entends de vous. Je n'ai pas dit que tout le monde était pauvre, j'ai dit qu'il y avait une partie de la population qui était tassée dans un coin. Il y a certainement des décisions déchirantes à prendre, et il y a certainement des gens qui sont victimes. Moi, ce que j'entends, en tout cas, je ne vois pas d'indice de pauvreté si marquant que ça autour de moi. Ah, non, vous n'avez pas vu les nouvelles d'hier des gens sur la rue Notre-Dame? Non. Sur la rue Notre-Dame, il y a un camping de fortune qui s'est créé il y a des mois parce qu'il y a une crise du logement à Montréal et parce que la pauvreté s'accentue. Et hier, ils sont allés les démanteler. Vous parliez des itinérants à Montréal. Oui, oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais ça, il y en a partout de ça, puis je le vois, moi, parce que moi, je suis dans le peuple. Il y a certainement un indice de pauvreté pour ces personnes-là qui est à la hausse, mais malgré tout ça, je maintiens, et je suis content de vous avoir entendu ce matin là-dessus, je maintiens que, heureusement, une majorité de personnes appliquent les mesures sanitaires parce que si on ne l'appliquait pas, j'ai du mal à imaginer ce qu'on aurait l'air aujourd'hui. Ça, c'est votre opinion, mais vous ne devez pas s'en savoir qu'il y a des pays qui n'ont pas appliqué les mêmes mesures que nous autres et qui s'en sortent très bien quand même. J'ai justement écouté une nouvelle hier. Si on a écouté une même multine nouvelle, en Suède, disons que ça ne va pas faire. Ah non? Là, fais-moi ça, la Suède, où est-ce qu'on pensait l'humilité collective et continuer à se donner la main comme vous le faites, allez voir un matin qu'est-ce que ça a l'air, la Suède, c'est rendu pire qu'au Québec. En passant. Je vais faire des téléphones aujourd'hui et ça va me faire plaisir d'essayer de trouver ça. Les articles qui viennent des mêmes médias qui essayent toujours de vendre du sensationnalisme depuis que vous existez. Ça, encore une fois, c'est des arguments faciles. Voyons donc, M. Charlin, c'est nous autres, les médias. On est tous par la main à se dire ce que les contestateurs disent. Nous autres, on s'appelle le soir pour penser un message que qu'est-ce qu'on va dire demain et on va continuer à faire part au monde. Pensez-vous qu'un média comme le nom ici à la radio qu'on vit des publicités? On est content de dire au monde c'est une bonne affaire d'être confiné et que vous ne vendiez pas dans vos commerces et vous ne nous achetez pas de publicités parce que nous autres aussi on va crever bête de roué. Pensez-vous que mon patron il est fier de ça, lui, qu'à la poste de radio et son animateur du matin, ils disent continuez à être très prudent, ne magatinez pas trop, n'échangez pas trop et les commerçants c'est plate mais il faut vraiment que vous faites l'effort de restreindre votre chiffre d'affaires et de restreindre vos activités pour nous protéger. Pensez-vous que nous autres on va se moindre et il me dit de dire ça alors qu'on paie des millions de dollars on n'a pas de montée de cent des programmes du gouvernement que c'est par radio? Pensez-vous vraiment ça vous-là? quand je regarde les médias je trouve que c'est un message unilatéral et que vous ne laissez pas de place au débat public heureusement j'ai eu une mini-classe ce matin même si vous semblez aimer ça vous écouter parler parce que vous avez toujours eu la même tribune ben moi je vous ai écouté parler ce matin j'ai envie de dire que je vous ai donné la chance de vous exprimer reconnaissez-le au moins ben oui ça fait deux fois je vous remercie au moins on a créé une brèche dans le débat public je vous en remercie merci beaucoup monsieur Charland à passer une bonne journée soyez prudents effectivement vous aussi bye 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 Steve Charland c'est un militaire contre les mesures sanitaires j'ai compris qu'on ne va pas changer l'opinion de monsieur Charland c'était pas l'objectif c'était mieux comprendre quand on vous dit qu'il y en a des gens qui ont une opinion diamétralement opposée à la moyenne des ours vous venez de l'entendre ce matin c'est bien correct dans la société ça apprend tout est bon moi je suis pas choqué je l'ai dit pas c'est pas un problème c'est pas un problème je suis content de l'avoir entendu je pense que ça vient nourrir la position de force que le monde censé doit adopter après avoir entendu ça plus que jamais j'ai envie d'être sécuritaire je sais pas pour vous je vais vous sonder là-dessus à compter de 9h10 ce matin 8h41 on s'arrête merci 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 – Sous-titrage FR 2021